Et bonjour à toutes et à tous, c'est MisterEllionDance, et on se retrouve aujourd'hui pour un test, on va dire, sur un hack qui vient de sortir hier, tout simplement, je crois. Vous le voyez, en gros, sur la vidéo. Alors, c'est Star Revenge 6 Luigi's Adventure. Alors, on va vite fait... Alors, pendant que je vais lancer juste... Alors, c'est un hack créé par Brodyout, donc Brodyout, on a déjà vu sur la chaîne, j'ai déjà fait le test de Star Revenge Redone, qui est son premier hack, enfin, la version Redone, c'était la version plus, entre guillemets, et il nous a fait aussi Han Sohar Mario, que vous aviez vu sur la chaîne, Kedamas Takeover, qui était, entre guillemets, la suite de Han Sohar, il y a eu Star Revenge 0.5, enfin, 0.5, enfin, une version, entre guillemets, bêta de Star Revenge, et, je crois, et il y avait... C'est arrivé, j'en ai tôt le dom, ok, le message d'erreur, ça commence bien. Alors, euh... Oui, c'est... Putain, c'est quoi ce message d'erreur de merde ? Alors, on va parler vite fait du hack, alors, le hack vient de sortir hier, alors, l'heure où je tourne, on est 24, je sais que vous pouvez vous aider cette vidéo pour aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que vous faites ce test de ce hack ? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de test ni de vidéo, simplement parce qu'hier, j'ai fait un petit like sur Kaizo Mario 64, où je suis mis de petits défis, faire des étoiles, faire d'abord une étoile sans manquer, c'était right, après 6. Je réussis, d'ailleurs, c'était... J'ai beaucoup plus de skills qu'à l'époque de mon let's play. Et après, Sanji m'avait dit, ouais, si tu veux, il y a le nouveau hack de Brodult qui est sorti. Alors, Brodult, on le connaît sur la chaîne, bah, j'avais fait un histoire Mario que j'avais terminée, tout simplement, parce que j'avais beaucoup aimé Star Revenge, j'avais beaucoup moins aimé, en revanche, un soir et... des Kizama's Takeover que j'ai à peine commencé, tout simplement, c'est le levelception, c'est-à-dire que, pour aller dans les niveaux, enfin, les niveaux se trouvent dans les niveaux, il n'y a plus de map-monde, tout ça, et ça, c'est assez chiant parce qu'on s'y perd, on ne sait pas où est le Bowser, machin. Et là, ce Luigi's Adventure a enfin repris ça, et j'étais content, et franchement, ça a été une claque. Je crois que ça fait, depuis Green Stars, que ça fait quelques jours qu'il y avait un an, quand même, ça date, que j'avais pas autant pris mon pied dans un hack, et franchement, ça m'a fait du bien. Il a des innovations de gameplay vraiment excellentes. Alors, j'ai dit Best Hack hier, que j'ai jamais joué, c'est vrai que, franchement, en fait, c'est parce que j'ai vraiment pris mon pied, et puis les innovations de gameplay sont vraiment excellentes. Alors, donc voilà. Donc, on peut toujours voir, il y a la petite, petite patte de ce qui est l'exempleur de Brodyout, vous voyez qu'il est modélisé quand même très très bien. Alors, ça, c'est les Candy Coins, ouais. Alors, j'ai torché le jeu hier, je l'ai commencé hier, je l'ai torché hier. Je sais pas exactement combien il vous faudra d'étoiles pour y arriver, parce que moi, j'aurais pas fait tout. Petite chose, il y a une 120, alors c'est un hack de 120 étoiles, si je dis pas de bêtises, un major hack, il y a 15 levels. Alors, si vous avez les 120 étoiles, je crois qu'il y a un box en plus. D'ailleurs, il y a quelques petits secrets, comment regarder là, si on entre ? Alors, ça, je suis pas sûr, je vais vérifier, mais je crois bien que ça, c'est la PP de Brodyout sur YouTube. Si vous entrez dans la télé, notamment, vous avez le monde à l'envers. Alors, je crois que ça sert à rien, par contre, c'est des gens testant, soit après, ou l'ont déjà testé. Si vous savez, si ça sert réellement quelque chose, dites-le moi. Bon, voilà, on entre dans... Alors, on joue Luigi, il n'y a pas vraiment de particularité, c'est juste Mario texturé. Ça change un petit peu, alors ça, c'est les Goombas, pour ceux qui l'auraient pas reconnu. Je sais pas d'ailleurs de quelque chose ça vient, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, on a une musique de Mario Luigi 3, enfin Mario Luigi plutôt, le village des Toch-Rocks, je crois que c'est le 3. J'ai fait le 3 dernièrement, mais j'arrive même pas à être sûr, en fait. Alors bon, le scénar, on va passer, encore une fois, c'est Bowser qui a kidnappé la Princess Peach et volé les étoiles, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Alors, il est conseillé d'avoir joué aux anciens hacks de Brodyouth, parce qu'il y a des références, je viendrai là-dessus après. Je vous les montrera pas toutes, parce que ça va être assez, entre guillemets, compliqué. On va faire le premier level, parce que je vais vous montrer un petit truc déjà dedans, alors ça va être un test assez long, je pense. J'ai quand même pas mal de choses à dire, voilà. Prince Boboons Returns. Alors déjà, c'est un petit terrain de golf, en fait, ça, j'ai trouvé ça assez sympa, il a vraiment fait un terrain de golf. Il y a les trous et tout, c'est vraiment excellent, quoi. Alors, que vous le savez, Brodyouth est un assez gros troller, il aime bien faire des petites blagues et tout. Je vais vous montrer le beau-bomb, c'est notamment pour ça aussi, une autre petite, petit changement de gameplay qu'il a fait. Pardon, vous verrez ça après. Ouais, on va d'abord vous montrer ça, puis je vous parlerai du reste après. Putain, par contre, il est petit... Ouais, l'émulateur, il a du mal. Alors, étrangement, hier, ça allait très bien, là, d'un coup, il a du mal. Mon projet 64, je suis sur un point C, il faudrait laisser une autre version, parce qu'il est un peu... Il est conne, quoi. I'm Prince Boboomb, long time to see. Enfin, je suis le Prince Boboomb, longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quoi ? Tu n'es pas Mario ? J'ai très... En gros, en fait, il a un petit peu accéléré le boss, parce que, voilà, il le dit lui-même, il était très, très lent, et donc, bon, il a décidé de... Enfin, Brodute l'a un petit peu accéléré, vous le verrez. Ok, then, let's battle begin. Donc, on va commencer la bataille. Time for the duel. Alors, la référence à Yu-Gi-Oh, j'ai vu ça, j'ai imposé. Et là, il le dit, vous voyez, à accent cette blague, voilà. Dans tous les y a que je mets nos blagues, d'ailleurs, là, on a une musique de... Bah, la musique des Boss de Mario Lugy. Hop là. Donc, vous pouvez le voir, il est quand même un petit peu accéléré, le boss. Alors, c'est pas... Alors, il a essayé de faire des boss assez difficiles, enfin, plus compliqués. Je vous avoue que le Time Rock, le Wiggler m'ont fait un peu chier. Sans être hardcore, ils m'ont fait chier, quand même. Euh, ouais. Dans le sens où il y a un petit peu des boules de feu partout, enfin, je vous le montrerai peut-être. Ouh là là, ça... Ça lag. Fait chier, il faudrait que je voyais pourquoi. Enfin, il faudrait que j'essaie la... 1.7, je crois que Kipaka m'avait dit. On va essayer une autre version de 1.64. Parce que le Muppet, je trouve que c'est pas terrible. Bon, alors, il est un petit peu plus rapide, mais pas trop non plus. Encore une fois, ça reste assez facile de le vaincre, hein. Alors, bon, il y aura du spoil, parce que je vais quand même vous montrer des trucs. Euh, si vous ne souhaitez pas vous spoiler la vidéo, bah écoutez, je vous invite directement dans la description pour DL's Hack. C'est vraiment un très bon hack. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, c'est un avis subjectif, hein. On a discuté avec Sanji, lui, il a pas tant aimé que ça. C'est les avis, c'est les... C'est les goûts et couleurs, hein. On a tous des goûts différents. Moi, franchement, j'ai vraiment pris mon pied dans ce hack. Donc, on reviendra après. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme level intéressant à vous montrer aussi ? Euh... Est-ce que je peux quand même pas vous montrer tout de suite ? Alors, ça, c'est quoi ? Euh, non, celui-là, il n'est pas très très intéressant. Enfin, il n'y a pas de choses vraiment intéressantes là-dessus. Euh... On va regarder, on va regarder. Euh, non, celui-là non plus. Enfin, je les ai encore un peu en tête, donc je sais s'il y a des choses intéressantes à vous montrer ou pas. Alors, par contre, petit... Ouais, il y a aussi des points noirs, notamment la musique du château de Bowser. Je la trouve pas terrible, mais bon. Ok, non. Ok, dans le premier palais, il n'y a aucun level intéressant. Donc, on va directement vous montrer le premier Bowser. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça excellent. Alors, attention. Le background. Ça, c'est énormissime. Alors, il ne peut pas faire ça dans tous les levels. C'est expliqué par un panneau, mais rien... Justement, ça fait... C'est de la pluie. Au début, je trouvais que c'était un champ forte, mais non, c'est de la pluie. C'est tout con, mais c'est vraiment excellent. J'ai adoré quand j'ai vu ça. Waouh, j'étais tout comme un gamin à Noël. Franchement, ça m'a vraiment plu quand j'ai vu ça. Alors, il l'explique justement dans le panneau qu'il ne peut pas faire ça dans tous les levels, parce que c'est une particularité. Mais franchement, j'ai trouvé ça excellent quand même. C'est... C'est un des levels plus vivants, en fait. Le background mieux. Enfin, voilà. On va aller jusqu'au premier Bowser, entre guillemets. Mais en fait, ce qui va justement m'amener à un deuxième point. Un deuxième point fort de FEC. C'est qu'il nous a donné la technique comment faire pour avoir des boss custom. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir les Bowser, on peut avoir des boss custom. Alors, quand je dis boss custom, ça reste les méchants de Mario 64. Wiggler, Hyrog, tout ça. Mais c'est déjà pas mal, parce que c'était quand même un peu chiant tout le temps de voir se taper trois fois Bowser. Oups. Avec les lags, je vais jouer un peu mal, donc on va se permettre de l'essayer, parce que je vais quand même vous montrer le boss. Sinon, alors, pendant qu'on fait le chemin, d'ailleurs, j'ai trouvé plutôt sympa, parce que d'habitude, on est habitué toujours à un château, machin, ou une route. Là, c'est un château, mais qu'on visite depuis l'extérieur, en fait. Et bon, ben là, on va encore tuer Lakitu, pour ceux qui étaient au live, on se rappelle. J'en profite pour passer un coucou à The Lakitu. Et donc, ah ben tiens, en plus, qu'ils se connaissent sur Skype. Eh ben, je trouve plutôt sympa. Alors, le hack, très honnêtement, c'est un hack que j'ai trouvé pas trop difficile. Il a une difficulté croissante, ce qui est une bonne chose. C'est que le début est assez simple et ça se complexifie après. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des références aux anciens. Notamment, putain, nique ta mère. Notamment, 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 l'Overworld de Star Revenge. On peut visiter l'Overworld de Star Revenge en tant que level. Alors, par contre, c'est d'ailleurs le level pour un Switch que je vous en parlerai après. Je vous montrerai ça. Alors, par contre, je vous le dis tout de suite, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que, déjà, j'ai eu du mal à le trouver. Mais, c'est surtout que la façon qu'on a d'y aller, c'est extrêmement compliqué. C'est des techniques, entre guillemets, avancées. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses que vous n'apprendrez jamais dans mon 64 de base. Je vais essayer de vous montrer ça après. On n'ira pas au level, mais... Quoique, on ira vite fait, je vous montrerai le truc, mais on n'ira pas jusqu'au level. Mais, de toute manière, le level où ça se trouve, je vais vous le montrer aussi pour une innovation de gameplay. Alors, bien entendu, je vais pas mal vous spoil. Mais, c'est pour vous montrer vraiment tout ce que j'ai aimé dans ce hack. Vraiment, on vous parle un maximum des bonnes choses. Alors, putain, décidément. Alors, où est-ce qu'on a été ? Donc, c'est assez compliqué, ça... Donc, c'est pas donné à... Alors, c'est pas donné à tout le monde, hein. Vous verrez quelque chose comme technique. Mais, vous n'aurez jamais eu besoin de faire ce genre de technique pour mon 64. So, ça ne vous sera jamais demandé. Donc, voilà. Juste que ça soit dit. Alors, après, le hack, franchement, je trouve... Alors, à part les boss qui sont quand même assez compliqués... C'est les boss en eux-mêmes. Ce qui est compliqué, c'est plutôt le fait qu'il y a des boules de feu vertes qui lancent, c'est-à-dire, mais un peu partout. Qui lancent du feu... Il y en a un peu partout dans l'arène du boss, donc c'est un peu relou. Mais, à part ça... Franchement, à part les boss, le hack n'est pas super difficile. Alors, vers la fin, on ressent un petit peu de difficulté. Je vous montrerai aussi des... Après, il y a les levels, entre guillemets, cachés. Donc, on reviendra dessus après. Voilà, je pense que... C'est un hack. Alors, clairement, je pense qu'il est faisable par... Si vous avez un minimum de connaissances dans Mario 64... Vous devriez pouvoir vous en sortir. Le mieux, c'est que si vous connaissez un peu quelques techniques, vous avez déjà une expérience dans les hacks dans Mario 64. Cependant, alors... C'est en any%... C'est-à-dire que vous allez juste jusqu'à vos heures finales. Par contre, si vous... Mais, bordel ! Avec les lags, en plus, c'est assez violent. Par contre, pour faire les 120 étoiles... Alors, je ne sais même pas que ça vient que c'est... C'est un message d'ailleurs, je crois que c'est l'action qui me fait 100 fois. Et franchement, c'est quand j'ai dit l'action, parce que... Quand j'ai joué hier, durant le live, ça n'a rien fait. Alors... Pardon. Donc, par contre, de faire les 120 étoiles, vous risquez d'en chier pas mal. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué. Et puis, vous verrez, après, je vous montrerai un level qui rappellera sûrement des souvenirs à ceux qui ont gardé Ansoar. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, là, on a un boss custom. Pour ceux qui n'ont pas Ansoar, vous le connaissez déjà. Bon, on va essayer de ne pas s'y faire la gueule. J'ai dit, on va essayer de ne pas s'y faire la gueule, putain ! Bordel de merde. Alors, si je fais... De toute façon, on ne va pas le faire. C'est juste pour vous le montrer. Hop, là. Je veux dire, d'ailleurs, oui, j'ai beaucoup aimé, vous voyez, ça, c'est la lave, justement, elle bouge. Alors, c'est tout con, mais ça rend le truc plus vivant. Bon, vous voyez, comme je vous l'ai dit, il y a des lance-flammes partout. Wiggler, il lance des lance-flammes. Alors, c'est pas de la difficulté ultra... Ah, ça reste assez faisable, hein. C'est pas du Kaizo Mario 64 non plus. C'est pas poussé à l'extrême, hein. Comme je vous l'ai dit, il a un peu complexifié les boss, parce que, justement, il le dit dans son... dans son excès qu'on a dans le document. Il les trouvait assez faciles, donc il a voulu les corter un petit peu. Ce qui est une bonne chose en soi, parce que c'est vrai qu'ils sont assez faciles. Vous voyez, là, là, là. D'ailleurs, le C comme ça, le... Vous savez, c'est le truc du PC, là, c'est le disque dur. C'est pour une solution. J'adore, parce que comment il l'a fait. Enfin, voilà, c'est des trucs tout cons, des petites blagues à la brodioute. Comme ça, ça fait sourire, c'est assez marrant. L'humour est assez présent dans le hack, quoi. Par contre, j'aimerais bien choper cette étoile. Voilà. Bon, elle est bleue, c'est juste parce qu'elle remplace la clé, mais voilà, c'est ce que je veux dire faire. Congratulation, voilà. Alors, on va continuer. Je vais vous montrer d'ailleurs un autre retraituné. Voilà, voilà. Alors, comme je vous le disais, il y a... Alors, il y a trois Switch dans le jeu. Seulement deux vous seront utiles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y aura la casquette ailée, il y aura la casquette d'invisibilité, mais il n'y aura pas la casquette de métal. La casquette de métal est remplacée par autre chose. Et voilà, ouais, je vais vous montrer. On va ici, je vais vous montrer. Alors, comme ça, ça vous fait aussi une astuce pour ceux qui vont faire le jeu. Donc là, on entre dans les chouettes de bonheur. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, ça, c'est une étoile, et en même temps, c'est un petit secret. Alors, qui va justement nous parler de ce... Oups ! fameux Switch. Par contre, si je prends la mauvaise... la mauvaise... direction, ça ne va pas le faire. Alors, ce que je veux en... Où je veux en venir ? Alors, attendez. On va juste d'abord aller là où je veux aller. C'est-à-dire ici, voilà. Donc, hop, là. Par contre, ça va être assez coton. Vous voyez, c'est là. C'est ça, alors. C'est cette plateforme-là où je veux aller. C'est là où il y a... Oh putain de ta mère ! Alors, c'est un peu chiant d'y aller. Vous l'aurez remarqué. Hop ! Putain de ta mère ! Sérieusement ! Ouh ! Voilà, je ne parle pas parce que je suis assez concentré. Je voudrais quand même vous montrer ce... Alors, il n'y a pas de façon legit d'y aller. Enfin, c'est la façon legit, si vous préférez. Voilà. C'est comme ça. On ne peut pas y accéder autrement. Donc voilà, on a ce panneau-là qui nous dit « You found me good. » Enfin, tu m'as trouvé. Bravo, tu l'as fait. So, tu voudrais connaître... So, tu pensais qu'il y aura un secret. Alors, le château a un basement, une zone secrète. Pour ça, tu as besoin du pink-purple. C'est-à-dire, le switch jaune et rose. Alors, tu peux le trouver dans la course 10, dans le level 10. Dans une partie du level où tu n'as normalement pas besoin d'y aller pour aucune étoile. Voilà, justement, ce que je vous disais avant. C'est cette partie extrêmement difficile. Voilà, donc après, la boîte pendant une exclamation qui te donnera le basement. Elle est cachée derrière une zone de rose-or. Donc, je vais vous la montrer, justement. On va y aller. Donc, on va crever. Hop là. Voilà. J'ai déjà pris cette étoile, donc on s'en fiche. De toute façon, on ne pourrait plus y accéder. Voilà. Alors, je vais vous la montrer après. Je vais juste voir qu'il y a d'autres encore comme level. Est-ce qu'il y en a... Non, celui-là, il est chiant aussi. Pas un chiant. Pas très intéressant. Ouais. Les autres levels sont en haut. Bon. On va déjà vous montrer un autre aspect de gameplay que j'ai vraiment adoré. Donc, le Bowser 2. Donc, je vous spoil. Oui, je vous l'ai prévenu, il y aura du spoil. Mais, franchement. Vous entendez cette musique et tout. Et ça, vraiment, c'est un truc que j'ai adoré. Parce que, vous voyez la lumière, là ? Je vous le mets dans le mille. Voilà. Je vous le donne dans le mille. On se fait éjecter du level si on l'attrape. C'est une mort. C'est comme une mort. Donc, avec cette musique, ça fait vraiment le level d'infiltration. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Franchement, quand j'ai vu ça, mais je... Je m'attendais pas. Je m'attendais pas à grand-chose de ce hack. Et quand j'ai vu toutes ces idées, je veux dire, la lumière, comme ça, qu'il faut pas toucher. C'est-à-dire, des infiltrations à la James Bond, de missions possibles, tout ça. J'ai vraiment adoré, quoi. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce hack. Bon, je pense que vous l'entendez à ma voix. Je suis assez content de ce hack. C'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup plu. Voilà, ça fait vraiment... Je vais pas vous le faire en entier, le level, mais c'est pour vous montrer. C'est vraiment un truc à la co-abfiltration avec la musique qui allait bien avec. Franchement, j'ai trouvé ça vachement sympa. Voilà, hop là. Donc, on va quitter le level, parce que je vais pas trop vous le montrer. Vous voyez, c'est vraiment sympa, ces idées de gameplay qu'il a eues, la lumière. Et c'est pas tout, il y a encore des choses, je vous ai pas tout montré. Et franchement, c'est tout le long du hack que j'ai été assez étonné de ces idées de gameplay assez innovantes. Bien entendu, c'est des trucs qu'on a déjà vus dans d'autres jeux, mais je vous le rappelle, on est dans Mario 64. Pour Mario 64, je dis bien, c'est innovant. Mais là, c'est là où t'as le rêve de hacker, de gamer, parce que bon, je veux pas me considérer comme un hacker, même si on fait sur Temple Quest, mais c'est une autre histoire. Je veux dire, imaginez un Star Wars 2 avec des éléments de gameplay comme ça, plus le bumper, les soundblogs qu'on a déjà vus, mais ça serait énormissime. Le talent de Skellux avec ce genre de choses. Alors voilà, le fameux secret de basement, il est derrière, il est là. Alors, comme je vous l'ai dit, il va falloir vous trouver le switch pour venir ici, parce que vous pourriez pas y accéder autrement. Hop là. Alors, on a le secret de basement, qui a, si je ne dis pas de bêtises, pardon, la course 14 et 15, il me semble. Alors, ouais, par contre, par contre, par contre, il y a un truc qui m'intrigue, là. Toi, je suis jamais allé dans toi. Ah, you need to open this door, can you destroy. Ouais, en gros, il me faut 48 étoiles en plus pour ouvrir cette part. Est-ce que je me disais, et celle-là, 18 étoiles, ça pourrait être sympa. Il faudra que je l'ai regardé, c'est ce qu'il y a à derrière cette part. J'imagine que celle du bas, en fait, elle va nous donner accès à ce boss, j'imagine que c'est le vrai boss, entre guillemets. Mais alors, justement, il va, alors, apparemment, c'est lui qui a créé, alors, soit le level, le level, je crois que c'était soit la glissade, soit un truc du genre, soit le level des fleurs, je ne suis pas sûr. Alors, je vais vous montrer. Alors, pour ceux qui ont vu un soir ou qui ont joué, ça va vous rappeler des souvenirs. Burning Abower, back to the boss jumping, get on the clock. Je vous reprends que, là, je suis déjà au lait. Voilà. Vous l'aurez peut-être connu, peut-être pas, alors, c'est tout simplement le premier level de Han Soar Mario, mais en mode hardcore. Alors, le panneau nous dit, justement, qu'il l'avait déjà créé pour, je ne sais plus lequel acte, parce qu'en fait, il catégorise, alors, le SR6, c'est Star Revenge, donc, tout s'il y a de Star Revenge, après, terminons à côté. Alors, je ne sais pas exactement pour lequel tu sais, mais il n'a jamais pu l'utiliser, donc, voilà, il l'a mis, là. Le coupé de Quick, je ne l'ai même pas essayé, mais je vais vous montrer un autre coupé de Quick qui porte très, très bien sur le monde. Vous le verrez après. Donc, voilà, c'est une version hardcore du level qu'on connaît dans Han Soar. Alors, vous avez vu, je n'ai fait qu'une étoile, je me suis dit que j'y reviendrai plus tard. Je ne sais pas si je vais le faire à 100% le hack, peut-être, si j'ai la motive, mais ça se passe dans mon coin ou en live, si ça pourrait éventuellement intéresser des gens, on verra bien. Mais bon, c'est vrai qu'hier, je n'ai pas pu continuer le live très longtemps parce que, enfin, au bout d'un, j'ai dû arrêter parce qu'Oblest me faisait de la merde. Donc, voilà, on va juste récupérer l'étoile sur ma part de demi-bêtement, voilà. Comme ça, je vous ai montré où se trouve la première étoile. Et, je ne sais pas du tout à quoi ressemble le level 15, je verrai bien. Je vous invite aussi à faire ce hack. Non, je vais faire Steven Kit. On va le faire de votre côté parce que, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, hop, ça, je vous ai montré tout ça. Putain, vas-y ! Alors, voilà. Donc, je crois que c'est ce level-là. Non, ce n'est pas ça. Si ! 100 francs coupsco. Voilà, je pense que vous aurez tous... Tiens, mais je ne l'ai pas de cette étoile. Comment ça ? Bon, vous savez quoi, on va la faire. On va la faire rapidement et puis après, je vous montre un petit peu plus de game. Alors, j'ai beaucoup aimé ce level. J'ai rien que le petit jeu de mots comme ça. 100 francs coupsco, 100 francs coupsco. C'est plutôt sympa, la ville comme ça. Ça fait très RP. J'ai bien aimé. J'ai vraiment appris le cycle. Alors là, on attend. Comme ça, on me attend, ça vous fait un petit guide vidéo. Voilà. Hop là, j'ai failli m'enculer. Hop, 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 hop. Parce qu'en plus, je l'ai fait. Ah, ce n'est pas celle-là, tiens. D'accord. Ah, c'est encore une autre. Bon, comme ça, je vous aurai montré deux étoiles. Je ne suis pas sûr qu'on va réussir le coup à zéro. Déjà, ça fait quasiment... Ça fait déjà 22 minutes. Enfin, quasiment. Eh bien. Et je n'ai pas tout fini. Alors, je vais vous montrer le coup à zéro. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a quand même de la difficulté. Alors, je vais vous montrer. Le coup à zéro. Coupa Datquick, il porte le nom de l'étoile. Coupa Datquick, are you serious ? Il porte extrêmement bien son nom. Alors, vous verrez pourquoi. Il peut paraître vraiment bidon au début. Il peut paraître vraiment bidon, mais vous allez voir que putain ce qu'il est cheaté. Il est vraiment cheaté. Je l'ai battu à 1 centième de seconde. Mais je ne déconne pas, je l'ai battu vraiment à un poil de cul de portugais. Pardon. Alors, d'ailleurs, dans le level, il y a, entre guillemets, une astuce cachée pour le vaincre. Pour ceux qui n'arriveraient pas. On va essayer. On va juste vous montrer. Hop. Ouais. Alors, vous voyez, il va assez vite, quand même. Alors, comme ça, ça paraît. On va essayer de le talonner. De toute façon, le but, ce n'est pas de le vaincre. C'est juste de vous montrer pourquoi il porte ce nom. Vous allez voir, c'est... Hop là. Regardez-moi ça. Le putain de... Non. Le putain. Attendez. Attendez. On va recommencer. Vous n'avez pas bien vu. À la fin, il te fait un de ces jumps de malade, le coup. Ah, c'est violent, quoi. Le mec te fait un de ces jumps de suicidaire. Mais en plus, le pire, c'est qu'il fait le saut, mais en même temps, il est propulsé, en fait. Vous voyez, il accélère durant sa chute. C'est assez cheaté, en fait. Là, je vais vous montrer. Vous voyez, il accélère. Il est plus rapide que moi. C'est putain de cheaté. C'est vraiment... Il est vraiment over cheaté. Euh... C'est vraiment cheaté. Et j'ai trouvé ça assez violent. Alors, voilà. Je vous évite de montrer le level. Je ne vais pas trop vous en montrer non plus. Parce que je vais quand même vous laisser un petit peu le plaisir de découvrir ce level, tout simplement. Euh... Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais... Ah, bah oui, il faut que je vous montre la course 10. Bien entendu. Bien entendu, il faudrait que je vous la montre, ça serait pas mal. Euh... Enfin, la course 9 et 10, parce que le 9 et 10 sont partagés en un level. Alors, je vais vous montrer. Donc là, c'est la course 9. Voilà. Dei Store Pantheon. Merci beaucoup. Voilà. Avec la petite musique de Majora Smith. Euh... Stone Temple. Alors, vous voyez déjà ici, l'élément de gameplay de ce level. Je pense que certains ont compris, je vais quand même vous l'expliquer. Et ça, c'est vraiment ingénieux. Alors, je vous l'ai fait simple. Ce level est divisé en deux parties. C'est-à-dire, c'est un petit peu... Euh... Bah, justement, on sent l'inspiration un petit peu du Stone Temple. Enfin, le Temple d'Ikana. Enfin, le Stone Temple de Majora Smith. Parce que, rappelez-vous, il y avait... On pouvait retourner... Alors, pour ceux qui ont fait Majora Smith, on pouvait... Au bout d'un moment, il fallait retourner le Temple. Et bah, là, c'est pareil. La version nuit de ce level est en fait le level inversé. Il est à l'envers. Alors, vous pouvez le voir, il y a des... Justement, des blocs de lune. Donc là, vu qu'on est en jour, on passe à travers. Et, bah, la journée, les blocs de soleil, eux, sont solides. Et vice-versa. Voilà, alors, c'est tout con, hein. Je veux dire, encore une fois, c'est du déjà-vu. Mais, dans Mario 64, c'est du jamais-vu, justement. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment excellent. Parce que, les blocs sont solides, et la nuit, c'est con. Mais, on n'a jamais vu dans Mario 64. Bon, je m'en répète, mais voilà. C'est tout con, mais... C'est une innovation de gameplay, pour le gameplay de Mario 64, qui est vraiment excellente, pour le coup. Voilà, par exemple, cette zone-là, je ne pourrais pas y accéder dans le level de vue. Bah, justement, hop. Et là, par exemple, voilà. Vous voyez, donc, je ne vais pas vous montrer ça. Je ne vais pas vous trouver, je ne vous en montrer en plus. On va maintenant faire une pierre de coup. Enfin, vraiment. Je pense que je vais crever la prochaine fois que je dois quitter un level, parce que, ça va taper toute la route à chaque fois. Bon, je me mets le petit F4. C'est quand même un peu plus agréable. Enfin, ça, un peu plus vite, surtout. Bon. Alors, voilà, vous l'aurez compris, le level de nuit, le level est à l'envers, et cette fois-ci, c'est les blocs de lune qui seront... qui seront... solides. Là, je vais vous montrer deux étoiles, en fait. Enfin, deux étoiles. Je vais vous montrer une. On ne les fera pas, mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point il a exploité le truc. C'est vraiment... C'est vraiment donné sur ce sac. The Fake Sunstone. Voilà, c'est celle-là. On va les retrouver. Alors, je ne sais plus exactement comment est-ce qu'on y va. Alors, il me semble qu'on doit aller là. On doit passer par en bas. Vous voyez, maintenant, c'est la nuit. C'est le level de nuit. Alors, c'est le même level, c'est juste divisé en deux. Donc, il y a des étoiles différentes. Il n'y a pas de tuyaux, par contre, pour switcher directement... Putain, t'es la gueule, toi. Directement dans le level, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas passer de jour-nuit directement dans ce level. Sachant que c'est deux levels différents. Peut-être que dans l'avenir, quand on aura des nouveaux moyens... Enfin, des nouveaux moyens, c'est-à-dire... Quand Scalus nous sortira une nouvelle version, on pourra... Euh... Des Taux de Stool. Alors, il me semble que c'est ici. Et j'ai vraiment adoré... Ouais, c'est ici. J'ai vraiment adoré cette étoile. Alors, vous voyez ? Là, il y a uniquement des soleils. Par contre, il y en a des faux. Vous voyez ? Il y en a des faux. Et c'est... C'est encore une innovation de gameplay. Si ils utilisent ça, ils utilisent... Alors, il y a des faux. Alors, il faut... Regardez, alors. Là, c'est noir. Ici, il n'a que... Une partie des rayons jaunes. Donc là, ils sont brins. Là, ils sont brins aussi. Et c'est justement comme ça. Vous allez devoir avancer en fouillant. Alors, le prochain est là. Par exemple. On va le faire un petit peu. Il s'en faut montrer. Vous voyez ? C'est une innovation de gameplay comme ça. Toutes bêtes. Mais... Mais que ça apporte énormément au gameplay de base de Mario 64. Ce qui rend... C'est vrai que vraiment très bon, je trouve. Alors... Je ne vois pas où la prochaine... Ah. Je l'ai vu, mais j'ai raté mon son en longueur. Ce n'est pas grave. Ouais, j'aurais aimé ne pas crever. Attendez, on va peut-être recharger une save. On va aller vous montrer ce que je vous disais. Alors maintenant, il faut juste que je retrouve le chemin pour y aller. Parce que c'est... Juste que je retrouve le chemin. Alors, justement, c'est le fameux Pink Purple Switch. Celui qui vous permettra d'aller au level 14 et 15. Donc, c'est le level en mode hard. Alors déjà, rien que la façon d'y aller, elle est hard. Je vous préviens. Alors, encore une fois, qu'est-ce que je voulais dire ? Mon dieu, je perds mes mots. Encore une fois, là où je voulais en venir. C'est... Ah, purée. Bordel de merde. C'est justement... Le tuyau, le tuyau là, c'est l'overworld de Star Revenge. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Si vous le souhaitez savoir, il vous faudra vous-même aller le chercher. Cherchez Star Revenge ou allez-y vous-même. Voilà. Star Revenge, il y aurait toujours de la dap. Pardon, je n'avais pas vu que j'avais laissé ma souris, excusez-moi. Alors ici, voilà, ça se complexifie un peu. Vous voyez, ça, c'est des sauts qu'on a mis d'ailleurs dans Temple Quest. Vous avez dû détester. Alors, je vous donne déjà l'astuce. Parce que le jour où on sortira Temple Quest, parce que oui, on sortira un jour quand même. Je n'ai quand même pas très envie d'abandonner ce projet. Il faut juste que je trouve la motive et le temps. C'est plus la motive qui me manque en ce moment. Mais voilà, je n'ai pas d'idée en fait et je n'ai pas envie de me mettre à modéliser si je n'ai pas d'idée et pas la motivation tout simplement. C'est inutile. Par contre, avec les lags, avec les ralentissements dus à la capture, c'est bizarre, c'est étrangement. Ce n'est même pas que je lag, c'est juste l'émulateur qui fait de la merde. Il n'a pas l'air d'aimer quand je capture en fait. Mais putain. Mais ta gueule, sérieusement. Oh putain, va te faire foutre. Encule-toi. Mais ta gueule. Je suis désolé. On n'est pas dans des conditions optimales. Oh putain. Casse-toi. Je déteste cet ennemi. Il nous a tellement fait chier dans les hacks et dans mon 64. Cet ennemi. En fait, je suis en train de faire tout ça pour rien, vous allez voir. Je dirige vers une étoile. Ouais, c'est ça en plus. Merde. On se suicide parce qu'en fait, j'ai pris le mauvais chemin. Enfin, voilà. Tout simplement, j'essaie de réfléchir où est le truc. J'essaie de me rappeler. Donc, pendant l'instant. En fait, je peux prendre n'importe quelle étoile, on s'en fout. De toute façon, il faut... Alors, on va essayer de monter, cette fois. Mettre ta gueule à l'instruction. On peut l'adresser à la mémoire. La mémoire ne peut pas être en état ride. Mais qu'est-ce que tu me chies, putain. Sérieusement. Ah, ce message d'erre. Putain, c'est chiant. Alors. Mais ta gueule, putain. Ça se trouve... Ah, 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 bah non. Ah, bah non. Si, non, non. Si, je sais pas. Je sais plus si je me dirige. Si je me dirige. Pardon. Oh là là. Vous me sentez un petit peu la fatigue. Si je me dirige au bon endroit. Alors, je suis désolé aussi du manque de vidéos. Parce que, tout simplement, j'étais en vacances. J'avais déjà l'adressé de toute manière. Ce méga fail. J'étais parti en vacances. Au pays. Et puis en Albanie. Pour ceux qui... Kosovo en Albanie. Voilà. On voit la famine. Parce que je suis appelé Kosovo. Voilà comme ça s'est dit. Euh... Je sais, j'ai pas d'accent suisse ni rien. C'est ça parce que je suis né en Suisse. Bref. Hashtag 3615 ma vie. On est pas là pour vous parler. On est pas là pour vous parler de ça. Bon. C'était juste un petit point. Le temps que je retrouve cette zone qui n'est toujours pas... Mais ta gueule ! Putain. Qui est toujours pas là. Je suis vraiment en train de me demander où est-ce qu'elle est en fait. J'arrive plus à me rappeler. C'est... Putain. J'arrive vraiment plus à me rappeler. Mais elle peut être... Où est-ce qu'elle peut être ? Bah ça, on se dirige encore vers une autre étoile en fait. Mais putain. Mais ouais. Mais on se dirige encore vers une autre étoile. Bon. On y va en mode YOLO. Je sais pas où est-ce que je vais arriver. Bon. Bah j'ai glissé. Hein. Voilà. On va essayer de faire le ninja. Et ça passe. Par contre... Ça, ça passe beaucoup moins. Bien. Putain. Les ralentissements. Alors autant j'ai aucun lag. Alors. Après. Il se peut que vous ayez quelques ralentissements. Parce qu'il y a pas mal de polygones. C'est quand même des assez gros levels. En tout cas. Ça demande pas mal de polygones. Je vais pas vous faire non plus un cours sur la modélisation. Je pense que tout le monde sait quand même ce que c'est qu'un polygone. Bref. Ça utilise pas mal de polygones. Il se peut. Alors. Moi personnellement. J'ai aucun souci quand je joue tout seul. Enfin. C'est pas dans le bon côté. Ou quand je stream. Mais bon. Quand je stream. J'ai quelques lags quand même. Mais c'est vrai que c'est pas mal de polygones. Alors après. C'est pas vrai que vous ayez quelques lags. Mais ça doit pas être trop trop gênant. Mais sinon. Alors. Je crois que c'est par là. En fait. Je sais même plus. On est en train de se faire tout le level. Je suis désolé. Ça ne se spoil. Mais bon. Je voudrais vraiment. Bah. Vous montrer ça quand même. Parce que je vous l'ai dit. C'est assez compliqué. Et puis comme ça. Ça vous fait une petite soluce vidéo aussi. De toute façon. Ça fait un. Alors. Ce sera un test. C'est pas un test assez long. Je me rends compte. Mais. J'ai pas mal de choses à dire sur ça. Voilà. Putain. C'est là. On l'a enfin trouvé. Ok. Je vais juste m'assurer d'être full life. Donc on va choper ça. Histoire d'être. Ah bah. On l'a été full life. Hop. Donc il vous faut arriver là. Alors. Ici. Justement. Voyez. C'est ici qu'il va vouloir vous utiliser la technique. La fameuse technique avancée. Ce que je veux dire par là. C'est que vous devez aller là-bas. Un long jump ne suffit pas pour y aller. Comment est-ce que vous devez faire ? Touk. Touk. Ça peut paraître simple. Mais c'est assez compliqué à faire. Alors. Quand on la maîtrise. C'est simple. Mais c'est assez chaud quand même. Vous voyez. Il faut avancer en faisant du. Des wall jumping. Alors. C'est pas forcément à la portée de tout le monde. Je dis pas non plus que c'est mes gardes corps. Pourquoi est-ce que. C'est quoi ce bug ? Oh. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Je vous ai. Bon. Je vous ai spoilt. En fait. Je suis entré par Rera sur le buzzer final. Je croyais qu'il y avait encore des levels. Mais c'est pas par ici. donc voilà je pense avoir dit un peu fait le tour alors vous voyez il y a pas mal d'innovation de gameplay plutôt sympatoche j'ai huité de vous montrer plus de ce hack qui sort de patron vous spoil non plus merde ouais bon vous savez quoi on va rester ici comme ça je préfère la musique puis même cette ambiance j'adore l'ambiance avec le background alors voilà ce que j'avais à vous dire tout simplement c'est un hack très très bon je l'ai vraiment adoré je vous invite à le download non je vous aurais mis le lien dans la description pour aller le download alors encore encore une fois n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce test ou si vous avez des éventuelles questions je ne pense pas en faire de let's play parce que je l'ai déjà terminé de mon côté puis je préfère que vous le découvriez vous même franchement je vais sûrement essayer de faire les 120 étoiles je pense je pense après on verra bien s'il y a quelque chose d'intéressant je le filmerai je filmerai peut-être mais voilà alors je vous ai un peu parlé de tout ce qu'il y avait vous avez vu il y a les moon et enfin moon et sunstone enfin les pierres de soleil de nuit il y a le background comme ça les boss custom il y avait quoi d'autre aussi bah le coup pas de coup de casser les boss un petit peu mieux enfin un peu plus compliqué pas mal de pas mal d'idées de gameplay je crois que j'en oublie aussi mais j'arrive pas ah oui les lumières dans le buzzer 2 ça faisait franchement j'ai eu ça ça faisait un petit côté espionnage infiltration et j'ai vraiment apprécié alors voilà franchement j'ai adoré ce hack après encore une fois c'est mon avis c'est subjectif je vous invite à le tester et vous et faire votre avis vous même bien entendu c'est rien de vaut rien de vaut de se faire son propre avis bien entendu toujours mais voilà j'espère quand même que ce test vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo encore une fois bah merci à vous déjà d'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires dès ce hack à même féliciter brodute après dans les commentaires de sa vidéo parce que ça fait toujours plaisir d'en sortir des commentaires positifs sur les hacks à c'est vrai que bon je le considère encore une fois je ne le considère pas comme un vrai hacker mais c'est vrai que quand on reçoit des commentaires que ça plaît aux gens temple quest ça fait toujours plaisir voilà même aux des commentaires ça va toujours plaisir voilà n'hésitez pas si vous avez apprécié le hack si vous l'avez fait n'hésitez pas à le dire à brodute pas à moi parce que vous pouvez me le dire à moi mais je veux dire c'est brodute qu'il faut féliciter tout le tout le mérite revient à brodute encore une fois je le salue même s'il ne comprend pas le français et un énorme merci à lui pour ce hack parce que je vous je vous le dis on va vite fait parler de hansoar et kedama's takeover si j'ai pas eu plus haut de la suite de hansoar simplement parce que ça m'a gavé c'est cette le exception que j'aimais pas trop alors l'idée est sympa c'est bien foutu mais c'est chiant faut le dire ce qu'il y a j'aime pas trop ça dit bien foutu elle est sympa mais c'est pas très ouais c'est pas terrible et kedama's takeover j'ai à peine touché parce qu'en fait j'ai très vite qu'on enfin ouais en lançant j'ai vu que c'était un petit peu le même système alors je sais pas trop ce que vous au kedama's takeover si quelqu'un d'entre vous l'a testé si vous souhaitez me dire votre avis dans le commentaire je l'irai avec plaisir bon voilà je vais pas je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps encore une fois merci à vous d'avoir gardé prenez soin de vous bonnes vacances bien entendu et à la prochaine pour une prochaine vidéo et salut